a été collé dans le dernier téléphone dernière télévision dernière voiture dernière marque bon c'est vrai que dans la communauté c'est pas tout le monde qui achète le la dernière marque de voiture mais il faut le dire faut être honnête mais arrêtez de courir derrière les dernières histoires ça ne vous rendra pas beaucoup plus heureux que vous le pensez c'est pas parce que votre ami votre copine votre collègue à un iphone 13 pro max qu'il faut en avoir ce n'est pas une nécessité pour être heureux dans la vie et ce n'est pas parce que son mari lui a acheté ce téléphone que ça fait de son mari un homme beaucoup plus réussi ont beaucoup plus agréable ou un bon mari par rapport au vôtre qui est incapable de le faire absolument pas dernière marque de téléphone dernière je sais pas quoi dernière saison dernière opportunité dernier lieu de voyage dubaï shanghaï arrêtez de courir derrière ces histoires vous trouverez la paix la vie devient beaucoup plus facile quand vous viviez en vos propres termes sans nécessairement vous comparer à qui que ce soit mon père n'a jamais été riche nous a jamais peut-être offert tout ce qu'il ya comme dernier dernier tout ça mais nous ne sommes nous pas des vrais hommes ne sommes nous pas devenus des hommes à la hauteur de ce qu'il attendait bien sûr que si trouver la paix le monde ne pensera pas que vous êtes beaucoup plus réussi en ayant le dernier machin dernière télévision dans une petite maison à quoi ça sert dernière grande voiture dans un petit quartier à quoi ça sert trouver la paix l'amour inconditionnel ne veut pas dire tolérance inconditionnelle amour inconditionnel ne veut pas dire tolérance inconditionnelle d'accord amour inconditionnel ne veut pas dire qu'il faut tolérer de manière inconditionnelle absolument pas vous pouvez aimer quelqu'un de tout votre coeur de tout votre esprit de toutes vos forces et le remettre à l'ordre le rappeler à l'ordre lui demander de se revérifier quand c'est nécessaire c'est très important n'aie pas peur d'entrer en guerre temporairement pour retrouver le respect ceci est valable en amitié en correspondance en famille en belle famille quand c'est nécessaire rappeler les gens à l'ordre pour le respect vous pouvez aimer quelqu'un de tout votre coeur vous pouvez lui accorder tout ce que vous avez comme capacité comme émotion comme amour mais n'est pas autorisé le débordement amour inconditionnel ne veut pas dire tolérance inconditionnelle quand quelqu'un vous manque de respect il est important d'en parler quand quelqu'un vous ment il est important d'en parler prenez le temps de vous asseoir et de digérer le problème que vous avez mais sortez pas les boires espérant oublier le problème que vous vivez prenez le temps de vous asseoir et de digérer le problème n'allez pas fumer espérant oublier le problème ça ne résout pas le problème n'allez pas coucher excusez moi de le dire comme ça espérant oublier le problème je connais quelqu'un qui me disait autrefois la meilleure façon d'oublier un homme c'est de placer la tête d'un autre homme sur sa poitrine ou de placer sa tête sur la poitrine d'un autre homme je trouvais ça complètement stupide et incohérent voilà comment les gens font beaucoup d'erreurs croyez moi vous le regretterez ça fait très mal ça fait partie de la vie asseyez vous digérez votre problème pleurez il le faut crier si c'est nécessaire mais ça fera de vous une personne forte ça sortira de vous cette condition que vous n'avez peut-être jamais connu dans le passé cette résilience cette force que vous avez au plus profond de vous mais n'allez pas sortir espérant vous enivrer vous perdre en perdant le même problème que vous avez ne vous inquiétez pas au moment où vous redeviendrez sopres vous retrouverez le problème en train de vous attendre asseyez vous avec le problème et prenez le temps de le digérer prenez le temps de le consommer pour grandir ça fait partie de la vie normaliser le fait de dire non 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 je ne peux pas parce que c'est difficile tu vois dans la famille non je peux malheureusement pas j'ai d'autres programmes non la famille ne pourra malheureusement pas parce que non apprenez à dire non sans nécessairement vous expliquer c'est votre droit le plus élémentaire apprenez à dire non je ne peux pas non non et si une personne se sent offensé par votre prise d'opposition ou pas les limites les barricades que vous placez c'est son problème ce n'est pas votre problème ce n'est pas à vous de gérer ses problèmes émotionnels vous n'êtes pas obligé de vous associer à une tendance communautaire ou nationale qui ne s'accorde pas à vos valeurs seulement parce que vous appartenez à cette nation apprenez à dire non à la bêtise si vos compatriotes sont noyés dans la bêtise l'idiotie l'abrutissement vous n'êtes pas obligé de vous y malaxer apprenez à dire non et s'il se sent inconfortable ou vexé par le fait que vous refusez de vous associer à l'idiotie et ben tant pis apprenez à dire non et à placer les limites non je ne peux pas t'aider non je n'ai pas d'argent non je ne pourrais malheureusement pas vous assister c'est votre droit le plus élémentaire sans nécessairement vous expliquer la définition du monde du fan n'est pas obligé d'être votre définition à vous du fan la définition de l'amusement ou du bonheur du monde n'est pas obligé d'être votre définition à vous du bonheur ou de l'amusement certains définissent le bonheur en y associant des champagnes des voyages et tout le reste ce n'est pas obligé d'être le vôtre peut-être que vous êtes quelqu'un de vous même vous préférez rester à la maison faire les histoires très simples élémentaires vous n'êtes pas obligé de vous y associer ce n'est pas parce que vous ne partez pas à shanghai que vous êtes malheureux ce n'est pas parce que vous ne roulez pas en voiture vous même que vous êtes malheureuse ce n'est pas parce que votre fiancé ou mari ne vous a pas envoyé en voyage que vous êtes malheureuse définissez vous même votre propre réalité et laissez le monde respecter cela autant vous y appliquer à employer la pression nécessaire pour montrer que vous n'avez pas besoin d'être impressionné par quoi que ce soit à vous de choisir vous pouvez passer du temps agréable toute seule tout seul en lisant un livre en réfléchissant profondément en développant des capacités en faisant de l'art de la musique ou peu importe selon votre choix votre définition du bonheur c'est votre définition ce n'est pas tout le monde c'est la responsabilité de personne il n'est à personne de vous dire ce qui définit le bonheur ou pas vous vivez dans une maison de deux chambres vous êtes heureuse c'est ça c'est ça le bonheur vous n'êtes pas obligé de vivre dans un dans une villa ou autre chose ce n'est pas ça nécessairement avant de vous marier prenez le temps de discuter avec votre partenaire parler d'argent parler de foyer parler de stabilité parler de religion c'est très important parler de religion aimer quelqu'un c'est bien et c'est facile mais il ya certaines histoires qui se présentent après le mariage qui peuvent être très difficiles à gérer c'est quoi votre religion la religion de vos enfants si c'est important pour vous c'est vrai qu'il ya des gens qui s'en foutent éperdiment et qui n'ont peut-être pas beaucoup de de rigueur à ce propos quelle sera la religion de vos enfants si vos religions concordent pas quelle sera votre direction parler de vos familles parler de votre belle famille avant le mariage c'est important vous ne voulez pas d'une personne qui finalement essaiera de vous éloigner de votre famille après le mariage si vous êtes quelqu'un d'attaché à votre famille ça vous créera des problèmes les difficultés parce qu'évidemment beaucoup de personnes viennent dans vos vies ils sont gentils initialement mais après le mariage elle change elles deviennent des tigresses ou des tigres vous éloigne de vos familles et vous disent que l'homme créera son père et sa femme il s'attachera à sa femme tout ça peut-être c'est pas exactement ce que vous venez ce n'est peut-être pas représentatif de ce que vous êtes au pont en profondeur prenez le temps d'en parler parler des finances qui va travailler vous le ferez vous deux ça ne vous pose aucun problème qu'elle reste à la maison peut-être qu'elle a simplement envie de rester à la maison son rêve a toujours été d'être une femme au foyer et vous êtes entrepreneur et d'après vous pour être une bonne femme il faut être entrepreneur il faut discuter ne vous marier pas une personne pour finalement dire qu'elle est paresseuse si initialement n'avait jamais voulu être entrepreneur ne vous marier pas un monsieur qui a toujours voulu être agent de l'état au service de l'état et vous fâchez plus tard disons qu'il n'est pas aussi intelligent ou financièrement outillé que son copain parler de votre avenir parler des finances parler de religion parler de famille parler de santé mentale avant de vous engager pour ne pas dire que j'ai épousé un narcissique ou une narcissique évaluer son état mental son état émotionnel son passé ces difficultés ces blessures intérieures il faut en parler avant de vous marier pour pas que vous vous trouviez dans des conditions difficiles plus tard toutes les choses dans la vie ne mérite toutes les choses dans la vie ne mérite pas une réponse tout ce que vous vivez dans la vie ne mérite pas une réponse une réaction choisissez l'amour propre l'amour personnel pendant que vous marcherez dans cette vie vers le plein accomplissement il y aura beaucoup d'embûches beaucoup de difficultés le chemin sera difficile mais toute chose ne mérite pas une réaction de votre part toute attaque ne mérite pas une réponse de votre part choisissez la paix choisissez intelligemment vos guerres et vos batailles parce que certaines guerres vous ralentiront inutilement de votre course vers le plein accomplissement il ya des gens qui méritent pas votre temps qui parle de vous leur objectif c'est de vous faire réagir c'est simplement d'avoir une réaction de votre part pour eux ils ont gagné la guerre ah elle a réagi ça veut dire qu'elle me voit ah il a répondu ça veut dire qu'il est sensible toutes les guerres ne mérite pas une réaction ou une réponse quelquefois rester calme simplement le calme garde le mystère il est votre niveau encore plus et davantage la vie est un combat une lutte au corps à corps où tous les coups sont permis selon vos valeurs voici certaines histoires que j'aurais bien voulu connaître dans la vie avant il ya tel à quelques années qui serviront beaucoup de personnes d'ailleurs la vie que vous vivez doit dépendre de vous vos choix votre propre direction ne vous conformez pas aux gens ne vous conformez pas l'entourage ou désir de tout le monde écrivez votre propre histoire c'est dans votre propre dictée et votre propre destinée merci 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 merci